Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Légende Pokémon Arceus sur Nintendo Switch. Comme toujours, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et il s'est passé des choses depuis le dernier épisode, bon, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un DLC de Légende Pokémon. Et je voulais vraiment y croire, je trouvais ça plutôt plausible avec notamment l'île du Nord et tout. Bon finalement, juste une mise à jour gratuite. Et surtout, l'annonce d'une 9ème génération, pif paf pouf, comme ça, directement, incroyable. Bon, pourquoi pas, hein, moi je signe tout de suite. Alors attendez, les nouvelles missions, on va aller voir ça. Alors vous êtes plutôt Chochodil, Poussacha ou Coifton, hein. Bon moi ce sera Poussacha, mais j'avoue que Chochodil, il est absolument incroyable. Oh, je le veux tellement Chochodil. Qu'est-ce qu'elle veut Belila ? Salut Hulu, nous avons quelqu'un d'unique au corps de la Défense, c'est un peu notre arme secrète. Pour dire les choses plus clairement, c'est un expert en combat Pokémon. Que dirais-tu de l'affronter ? Une prochaine fois, je suis pas sûr d'avoir l'équipe. Pas de soucis, reviens me voir quand tu veux, j'ai hâte de voir combattre en tout cas. L'arme secrète du corps de la Défense, mission 104. Bon... Ouais, qui c'est que j'ai comme équipe ? Ouais, non, Évoli, il est pas fait pour se faire castagner pour l'instant. Laisse-moi faire mes petites évolutions pour l'instant, Belila. Alors ça, ce sont donc des nouvelles missions qui sont apparues parce qu'il y a une mise à jour gratuite avec des nouveaux événements. On va pas les faire tout de suite, je vais quand même les prendre... Je vais quand même les prendre. Ça va, toi, avec ton blindalice ? Tu connais pas la dernière du professeur ? D'après lui, Jean Charme ne serait pas un armulisse, mais un blindalice. N'importe quoi ! Tu le crois, toi ? Jean Charme est clairement un armulisse, ça saute aux yeux ! Blinda ! C'est bien toi qui collabore avec le prof pour créer le Pokédex, non ? J'ai un grand service à te demander. Tu veux bien traiter un armulisse, s'il te plaît ? Je veux prouver que Jean Charme est bien de la même espèce. Ah bah non. Je t'assure que c'est pas un armulisse, hein. Tu as un armulisse à me montrer ? Oh, je dois avoir ça quand même. Sérieusement ? Ah ! J'allais dire. Eh bah voilà, c'est exactement les mêmes. Ah mais... Il est aveugle en plus. Et leur couleur alors ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils sont un poil différents. Mais c'est quand même fou de penser que deux Pokémon si similaires appartiennent à des espèces différentes qu'il eût cru. Blindada ! Oh Jean Charme ! A cause de mon ignorance, je t'ai donné un nom qui ne te correspond pas du tout. Je suis désolé, mais j'espère que tu voudras bien rester mon partenaire malgré ma bêtise. Blindada ! Jean Charme, tu es vraiment le meilleur. Je ne pouvais pas rêver mieux que de t'avoir comme partenaire. Chunipote a évolué. Ah bah oui. La mission 10, dis donc. Peu importe sa forme, j'aime mon Pokémon tel qu'il est. Mais il a besoin d'un nouveau surnom. Comment on fait déjà ? Faut le sélectionner dans l'équipe, c'est ça ? Ah non, je veux pas le changer. Et salut Jonah Bran qui vient de débarquer dans le chat. Tiens, dites-moi si le son c'est bon. Tiens, j'ai l'impression qu'il est un petit peu faible le son du jeu. Oh, t'as encore perdu ta sœur, toi. Je suis bien content de te voir, j'ai vraiment beaucoup de chance, car à chaque fois que j'ai un problème, tu apparaît. Tu l'auras deviné, Charlie a encore disparu. Je t'en conjure, aide-moi à retrouver ma sœur. Cette fois-ci, elle a été envoyée en mission au contrefort couronné, mais elle n'en est toujours pas revenue. Je suis sûr qu'Orsa King et toi pouvaient encore la retrouver. Tiens, utilise le mouchoir préféré de Charlie pour qu'Orsa King puisse la pister de nouveau. Je pense qu'elle se trouve encore au contrefort couronné. Je t'en supplie, retrouve-la. Elle passe son temps à se perdre, celle-là. Sérieusement, quoi. Attends, il n'y avait pas d'autres missions ailleurs. Ah, si, là. Seram. Tiens, mais c'est toi le membre du corps des chercheurs qui fait des prouesses, non ? J'ai un service à te demander. J'imagine que tu connais le tunnel de fer. C'est celui qui est près de la chute d'Obsidienne. J'aurais bien aimé creuser les murs pour voir si ne renferme pas quelques belles pierres. Le problème, c'est qu'un Pokémon plutôt effrayant bloque le passage. Tu ne pourrais pas essayer de le calmer ? Comptez sur moi. Ah, mais oui, John Abran, tu as raison. Je viens de comprendre où est Charlie. Mais oui. Je n'avais pas tinté pourquoi elle s'appelait Charlie. Ah, tu me sauves la mise. Merci. Une fois que tu seras prêt à le calmer, retrouve-moi au tunnel de fer. Mission 103. Normalement, je crois qu'il y a 93 missions dans le jeu de base avant la mise à jour gratuite. J'ai combien en thune pour acheter une popoche ? Oula, 475. Ça ira. Je vais voir si je ne vais pas pouvoir crafter 2-3 trucs et on va repartir à la Côte Lazuli pour essayer de choper Fulguris. Qui est le dernier Jani qui nous manque. Alors... Poupou doux. Un soin pépé. Non. Pas de morceau d'étoile non plus. Snifou. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock sinon ? Rien à vendre ? Rien à vendre. Bon, bah écoutez. Allez, on court. Est-ce que j'ai un peu d'hyper... Il me reste une hyperball. Hé, bienvenue à toi, teaser. C'est la première fois que tu viens. On nous a rapporté une apparition massive. Alors, c'est quoi ? Oh, sérieusement. Mélocric. Alors, Jonah Brandy... D'ailleurs, je crois que j'ai trouvé les indices dans Legends qui concernaient les jeux 9G. Ah, bah je ne suis que t'entendre dire lesquels. Alors. On va récupérer au passage un petit peu de... De fer. Alors, il faut aussi que je rende heureux mon petit Evoli. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Certains pokémons volent trop haut dans le ciel pour qu'on les aide avec des pokéballs. C'est pour ça qu'on a inventé les plume-balls. Tiens, en voilà quelques-unes. Oh, bah c'est sympa. Les plume-balls sont conçus pour couvrir plus de longue distance... De plus longue distance, pardon, que les pokéballs standards. Cela fait d'elle l'outil idéal pour capturer les pokémons volant haut dans le ciel. Ah, si j'avais eu cette conversation au début du jeu, j'aurais mieux compris l'utilité des plume-balls plutôt. D'ailleurs, je sais qu'il y a des cadeaux mystères en ce moment. Je veux bien les récupérer. Si vous avez les codes, je veux bien que vous les mettiez dans le chat de Twitch. Ce serait bien urbain de votre part. J'ai un peu envie de monter le son quand même, parce que je trouve assez faible le son du jeu. J'ai un petit peu monté, vous me dites si ça va. Je me fais harceler pendant ce temps. Alors, John Abrams, je suis sans doute tiré par les cheveux, mais je crois que la présence de Goya, la référence à son Pyrax notamment, m'ont fait penser à la gemme sur les logos japonais des jeux. Alors, la gemme sur les logos... Ah, je t'avoue, je n'ai même pas vu la gemme sur les logos japonais des jeux. Donc oui, alors on parle de la 9ème génération, je vous rappelle le titre. Enfin, leur nom, ce sera Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors, j'aime beaucoup les noms anglais qui sont Scarlet et Violet, du coup. Donc, ils riment. En français, je trouve ça dommage qu'on ait Écarlate, qui est un mot, on va dire, élaboré, ce n'est pas un nom de couleur basique, alors que Violet, bon, c'est un nom de couleur, voilà. J'aurais aimé, je ne sais pas, Écarlate et... Prune. Parme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme type de Violet, je ne connais pas trop. Mais voilà. Alors, pourquoi Rouge et Violet ? Parce que les couleurs du Barça, vu que ça se passe en Espagne, apparemment. Je suis nul en foot. Mais aussi, Infrarouge et Ultraviolet, donc c'est l'ensemble du spectre visible des couleurs. Tout le fait qu'on voit un bel arc-en-ciel dans une des grandes villes, déjà peut-être la grande ville du jeu. On verra bien. Pokémon Mauve propose Teaser. Oui, Mauve, par exemple. Mauve, c'est vrai que, voilà. Mauve est un peu plus sophistiqué que Violet, je trouve. Ok. Mauve, c'est une très bonne proposition. Alors, merci Jonah Brand pour les codes. Alors, il faut que je les entre où dans ce jeu, là ? Ah bah, c'est ici, je crois. Ici, cas de mystère. Faut que j'active le code pour... Le code pour avoir... Le Nintendo... Online. Alors, Arceus Adventure. Je crois qu'il y a plein de Poké Balls en plus, Arceus Adventure. Ça va être pratique. Je dis, jamais c'est code d'habitude, mais bon. Ah, il est peut-être plus valide. Ok. Bon, je vais en tester un autre. Thanks for your help. Alors, donc, Jonah Brand me corrige. C'est une référence à l'ancien drapeau de l'Espagne, plutôt. D'accord. Au raisin à l'orange présent dans le trailer. Thanks for your help. S'il ne marche pas non plus, c'est quand même chelou. C'est pour ça que j'ai peut-être des problèmes avec mes codes. Bon, je verrai. J'ai un petit problème de console, j'ai l'impression. Alors, attends. C'est peut-être pas par là que je veux aller. Wow, 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 wow. Calme aussi. Oh, un petit baron. Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est par là que je veux aller. Le raisin, l'orange, donc, des fruits qu'on trouve notamment, n'est-ce pas ? Voilà. Oui, t'es mignon. Alors, je vous rappelle l'objectif principal. Là, ça va être capturer le troisième génie et surtout compléter le Pokédex. Donc, il faut que je vérifie en même temps si je n'ai pas des Pokémon à chercher dans la Côte Lazuli pour pouvoir... Que fait Togepi dans l'eau ? Pourquoi il y avait un Togepi qui voulait se noyer, là ? Bref. Pour pouvoir rencontrer Arceus. Qui est la dernière grosse quête du jeu principal. Il s'arbe comme ça. Calmos. Bon, il ne veut toujours pas évoluer, lui. Toujours pas. Pijaco. Allez, on va arriver au bivouac. C'est très important de casser ses caisses là-bas. Parce que souvent, on trouve des Pokéballs. Où des Zappas, bon bah. Trésor. Ah, voilà. Hyper Ball. Poké Ball. Ok. 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 Voilà. Là-bas, il y a un Togepi. Oh, comment ça, j'ai pas assez de place ? Cette sacoche, c'est terrible. Non, mais j'avais tout vidé la fois dernière. Je ramasse ce que je peux, et puis après, on verra. Qu'est-ce que j'ai pas assez ? Qu'est-ce que je peux ranger ? Qu'est-ce que je peux ranger ? Ah oui, il améliorerait la TOR, ça, c'est important. C'est vrai que je m'occupe de Porygon. J'avais dit que j'allais faire Porygon, j'avais dit que j'allais faire Porygon en plus. Euh, bon. Hop. Ah, John Abran, il me dit qu'il a plus que 4 améliorations de sa coche à débloquer. Bah, dis donc. Je sais même pas où j'en suis, moi. Il pleut. Alors, est-ce que c'est le bon temps pour Fulguris ? Attends, c'est moins. Ah non, c'est orage même, carrément. Ouh, ça sent le bon temps pour Fulguris. Alors, apparemment, il est par là, selon ce qu'on m'avait dit. Alors, déjà, on va pas mettre... Alors, teaser, comment si je prendrais écarlate ou violet ? Je prendrais écarlate. J'aime beaucoup le rouge. C'est un baby-manta. Oh, là-bas. Merde. Pardon. Ah, je suis un peu enrime en ce moment. Ouais, je prendrais écarlate et évidemment, je prendrais Poussacha, même si Chochodil. Oh, là-bas, Chochodil. Chochodil, quoi. Alors, bon. On va refaire la même technique que pour les autres. Je pense qu'il faut que je lui balance un truc quand même en pleine tête. Je vais pas comprendre comment le chopper, je pense. Parce que les autres, je pouvais leur arriver en... Ah, bah, je peux faire pareil, en fait. Je suis con, je peux voler. Merde. Je trempe de bouton, ça va pas aller, hein. Alors. Je peux pas utiliser l'objet perdu. Ok, bon. La maniabilité de Paragruel est de pâne, nous dit Jonabran. Mouais, je sais pas trop si c'est Paragruel ou... C'est juste moi qui suis nul. Ah, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il bouge ? Il fait du sur... Il peut faire du surplace, d'habitude. Putain. Guerriac, qu'est-ce que t'as ? Ah non, parce qu'il y a du vent. Bah oui. Oh bah, il est KO. Parfait. Très bien, il était sonné. Oh merde, psy. Bon. Rien de très efficace. Taper un bon coup. Il va me mettre KO, donc... Allez, reviens, Archéduc. Euh... Attendez, Tiflo-Flo. Il est électrique vol, hein, Figuris. Donc, a priori... Allez. On va faire du rapide. Pour pas trop frapper. Pour potentiellement en faire deux, plutôt. Ouais. Voilà. Le brûle pas, au fait, hein. Oh, oui, oui. Bon. Brûler, ça facilite la capture, après tout. Mais... Je crois qu'il tombe KO, hein. Ouais, j'ai pas 36 possibilités. Là, il faut le capturer, sinon il est KO. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts, le chat. Allez. Allez, teaser. Allez, Jonah Brand, je compte sur vous. Yes. Bravo, merci. Ah. Un de plus. Parfait. Ah. Et il y en a qui peuvent évoluer, en plus. Léviator baron. Voilà, attends. Merci pour les GG. Alors, j'essaie de faire une capture à dos de... Oh, là. Ça va pas du tout avec Paragruel. Il sert à rien. Ça va pas du tout avec Paragruel. Allez. On va aller essayer mon pauvre petit archéduc. Pas d'évolution, hein. Pas d'évolution pour évol... Ah mais si, si, pour Moufouette. Pas pour évoler. Mouflaire, qui a pris une nouvelle capacité. Bon. Je compte pas jouer avec. J'avais déjà un Mouflaire, en plus. C'est pas grave. Euh, hop. Alors, attends. Déjà, on va faire dodo. Hop, hop, hop. Un petit moment. Alors, cet Evoli-là, mon cher teaser, ce sera pour faire euh... Euh... Mentali ou Noctali. Parce que j'ai déjà l'anphalie. Et là, je suis avec l'amitié. Alors, voir mes Pokémon. Euh, non, attends. Attends, en fait. D'abord, tu attends. Euh... Pokédex. Pokédex de la Côte Lazuli. Ah, pas par ordre alphabétique, pas par ordre numérique. Voilà. Que notant Castorno et Tourmy, blablabla, blablabla, blablabla. Euh... Bon, les évolutions comme d'habitude. Il faudra que je récupère des pierres. J'ai pas gros lème, il me faut un fil de liaison. À moins qu'il y en ait des... On avait dit au Mont des Gringoles, au Contrefort Couronné. On pourrait aller voir mon... Au Contrefort Couronné, on ira chercher Charlie comme ça en même temps. Pichou ! Je trouve où il apparaît. Idem pour Petit Ravi. Alors, regarde. Bon, c'est pas mal quand même tout ça, hein. On a un sacré paquet. Mais on a tout. On a tout de la Côte Lazuli. Donc on va pas rester très longtemps. Euh... Ce que je peux faire, du coup. Hop, déplacer. Je rends mouflaire. Alors, je vais prendre l'Améliorator. Il est où ? Il est là. Voilà. J'ai pas d'autres pierres au hasard. Pierre eau ou pierre foudre. Pour un Évoli. On ira re-choper un Évoli. Je vois pas de pierre eau. Je vois pas de pierre foudre. Euh... Tiens ça. Clamiral, il est un peu à la bourre. Ok. Alors, euh... Ne pas intervenir. Oui, Jonabran, tu viens de me prévenir. Vérifie qu'il n'a pas d'attaque faite. Sinon, effectivement, si l'attaque faite, il va évoluer en infalie. Parce qu'ils ont changé la méthode d'évolution d'un infalie. Voilà. Voygon 2. Très bien. Euh... Du coup, je vais quand même regarder dans le Pokédex général. Cette fois-ci. Euh... Oh, j'aimerais bien avoir les fossiles. Ça, c'est au contrefort. Je pense qu'on peut les choper. On ira au contrefort. Euh... Alors, qui je dois faire évoluer ? Euh... Pierre, plante pour Volthorpe. Ah bah, Tarinor, je peux le faire évoluer au contrefort, je pense. Scoreplan, il me faut un gros... Là, il y a une famille carrément qui me manque. Ah bah, c'est souvent Magnéti, Magnéton, Magnézone. Alors, qui je dois faire évoluer ? Que je n'ai pas encore. Quand même, je suis assez content. J'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal. Il y a les flammes aussi à récupérer, là. Ah bah, Colimumu ! Je vais reprendre Colimumu. Alors. Voilà. Toi, je te ressortirai en attendant pour Egon Zed, après. Hop, et toi, je peux te mettre avec les Pokémon rares. Voilà. Je vais louper un génie, mais c'est pas grave. Ah ah ! Voilà, comme ça, on est sauf. Alors, ce que je peux faire... Euh... Bon, je vais aller au contrefort. Je vais aller au contrefort. Après tout... Alors, Teaser se demande quel sera le système de capture de la 9G. Moi, je pense qu'on sera sur un capture à l'ancienne. On sera pas comme... Selon ce qu'ils ont dit, hein. C'est... Ça avait l'air d'être des combats comme dans la 9G. Avec les apports de légendes Pokémon, c'est-à-dire le fait de pouvoir rencontrer des Pokémon un peu partout. Mais c'est vrai que si on pouvait garder le Pokédex un petit peu à la légende, ce serait assez cool. Enfin, à la légende Pokémon. Un peu plus complexe que le simple... Oh, je l'attrape. Bonsoir, Ledna. Bienvenue à toi. Voilà. On a ajouté pas mal de trucs. Je retourne au village. Bon, c'est très bien. On a eu Fulguris et on a été plutôt rapide. Après, ce système de capture, il va rester dans le légende Pokémon, dans un spin-off. Mais clairement, il va pas remplacer le système principal. Ça m'étonnerait vraiment. C'est un spin-off, après tout. C'est pas un jeu principal non plus. Rien au niveau des missions. Attends, je peux reparler peut-être à Jean-Michel. Peut-être finir par évoluer son popote, son Jean Charme. Il y a pas vrai que le groupe compte développer des bivouacs pour en faire un nouveau village. Je regarde où sont placés les bivouacs pour voir si je reconnais des villages. Ah bah, le bivouac côtier de la côte Lazuli, ça peut être Rivamar, d'ailleurs. Apparition massive, ça va être qui ? Oh ! Oh ! Chimpe en feu. Ouf ! Bon, contrefort. On va au contrefort. Bah, ici, je peux faire évoluer, donc je vais prendre Tarinor. Non, pas me reposer, mais non. Alors, je dois avoir un Tarinor quelque part. Est-ce que j'ai d'autres Pokémon qui peuvent évoluer dans les contreforts ? Donc là, tout de suite, je pense à Tarinor. Il y avait qui d'autre ? Bah, il y avait Magnéti, Magnéton... Enfin, Magnéton, du coup. Mais qui évolue avec une pierre foudre, maintenant. Ah bah tiens, toi. Je te range avec les autres. Est-ce que vous voyez le petit Tarinor ? Ah, là, il y en a deux. Bon, je vais reposer Mim Junior pour l'instant. Je vais le mettre au bout, comme ça. Voilà. Ok. Et j'ai pas de Lucario, donc Ryo, lui, il faut que je m'en occupe aussi. Il y a du boulot, tout ça. Il faudrait que j'aille aussi à la pleine lune, à la source féérique, pour essayer de voir les mélodelfs qui dansent. Bon, Charlie. Charlie, 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 Charlie. Bon, là, c'est pas Charlie, mais il y a un objet, donc autant les chercher. Tu saoules, toi ? Sérieusement ? On va déjà se débarrasser des plantes insectes, là. Quel niveau ? 38. Allez. 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 Qu'est-ce que j'adore ! Tiflosures de huissoui ! Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir un nouveau légende Pokémon pour découvrir de nouvelles formes régionales de starter. Ah, j'ai hâte de voir en quoi vont évoluer Chochodil, alors, je fais mes petites prémonitions. Je les vois bien, chacun avec un double type. Alors, clairement, Coiveton, je pense qu'il sera au vol. Même s'il ressemblera à Coiveton, là, que mes signes, mais bon. Ah, parfait, il peut évoluer, déjà. Poussa-chat, je le vois bien. Ténèbre. Mais parce que les chats, souvent, ils ont le type ténèbre, en fait. C'est un peu vicieux, enfin, les félins, dans Pokémon. Et sinon, Chochodil, je le vois bien Sol ou Roche. Mais surtout Roche, à cause de son crâne. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Euh, ok. Et donc ? De l'Obsidienne, carrément. Eh ben, dis donc. Bon, je vais reposer Tarénorme. Je vais te choper le Magnézone qui vole tout en haut, là. Vous vous souvenez, il y a un Magnézone qui fait le zinzin tout en haut du contrefort. Euh, c'est pas du tout ça que je veux. C'est vous que je veux. Euh, bah, il suffit de gagner un niveau ici, donc voilà. Je ne sais pas s'il fallait gagner un niveau, d'ailleurs. S'il fallait juste... Amener son Tarénor ici. Alors, Jonah Bran, prédiction de Jonah Bran, Chochodil, feu spectre ou ténèbre ? Vu la légende dont il semble inspiré, et Poussacha, plante fée et eau acier pour le dernier. Alors, plante fée, mais là, je serais oufissime, quoi, pour Poussacha. Poussacha, à chaque fois, je pense à Sacha et ça m'agace. Je ne trouve pas ça terrible comme nom Poussacha. Chochodil, j'adore. Et, euh... Coifton, ça ressemble trop à Quanton. Déjà qu'il ressemble beaucoup à Quanton. Alors, il n'y a pas de bleu. Alors... Ah, il y a un truc par là. C'est le roche dur. Oh, il peut évoluer. Eh ben, ce sera Mentally. Enfin ! Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Il faut que je refasse Pokémon XD, Pokémon Colosseum sur ma chaîne. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment que je prenne le temps de les faire. Il y a tellement de jeux en même temps. Ok, alors, est-ce qu'il y a un bivouac dans le coin ? Ça, c'est quoi ? Champiscoto. Alors, est-ce qu'elle s'est fourrée, l'autre, là ? Elle était bien en contrefort. Ou alors, peut-être que je sélectionne la mission pour pouvoir avoir le... Elle est où ? Elle est où ? Peut-être que je sélectionne ça, en fait, pour pouvoir avoir le... En même temps, à chaque fois que je l'ai trouvé, c'était vraiment par hasard. Non, il n'y a rien. Une nouvelle mission, là-bas. Voilà un truc que j'ai loupé. Oula ! Papillon de baron. Ah, ils sont relous quand ils font ça. Insupportable. Hop là ! Oula, attention ! Wow, 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 wow. On va se concentrer, là, on va éviter de se faire toutouiller. Doucement. On va essayer de choper un gros lemme, tiens. Le monde dégringole. Je suis passé cent fois, en plus, au monde dégringole. Alors, attends, petit changement d'équipe. Je crois que je n'ai pas fait de Lucario. Et pour ça, il faut de l'amitié avec un Riolu. Il me semble, de jour ou de nuit. De nuit, il me semble. Hop, allez, Mentali, tu rentres à la maison. Hop là, voilà. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je sens que ton talent n'est pas commun. J'aimerais bien voir ce que tu vois à l'éclat de ballon. Qu'en dis-tu ? Tu dois t'en douter. Dans ce jeu, tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but est d'en éclater le plus possible tout en chevauchant un Pokémon. Passionnant, non ? Si tu parviens d'éclater au moins, disons, 40, ce serait vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser, ton Pokémon et toi. Je ne bougerai pas d'ici. Alors, si tu veux essayer, reviens me voir. Éclat de ballon de l'extrême. Ah d'accord, c'est la mission éclat de ballon la plus difficile du monde. Ok. Alors, ça te dit de charger des ballons à d'autres Pokémon ? Qui sait ? Tu pourrais bien devenir le champion de l'éclat de ballon. Eh ben, on peut tenter. Il y a 60 ballons au total. 61 minutes ! Quasiment 2 minutes, quoi, pour en éclater autant que possible. C'est pas le moment de se dégonfler. Ok. Bon. Ok. Ok, l'upper. Oh non, sérieusement. Oh non ! Ok. Il ne faut pas que je me trompe de bouton. Ah. C'est bon. Ah non ! Euh, tourne ! Oh, la sale bête. Oh, je sens que je n'ai pas aimé ce truc. Je suis à 15 ! Mon Dieu. Non, je ne veux pas arrêter. Non, je voulais changer de... Oh, putain. Super. Voilà, perte de temps. 22. Il n'y a plus ici. Il ne faut pas louper ceux du début, parce que... Oh, la la. 36. Oh, 38. Dommage. Eh, ce n'est pas évident. Oh, te voilà ! T'as éclaté 38 ballons, cette fois-ci ! Décidément, les ballons, ça te connaît. Tu m'aides bien, cette récompense. 2 giga mass ball. Oh, ben, ça, c'est gentil, quand même. Mais... Bon, on va retenter. J'étais pas très loin. Eh ben... Oui, il te font tous les... Oui, t'as tous les... Comment dire... Oh, purée. Je vais couper celui-là. Toutes les montures, quoi. Sale bête. C'est chiant, parce que le bouton pour accélérer, c'est pas le même sur les deux. C'était pas un Karchakrok... Karchakrok, mon dieu, j'ai dit Karchakrok. Je me maudis. Merde, moi. Karchakrok, baron. Et là... Oh, dommage. Ah ! Ah ! Putain, ça se prendrait comme à 36 tonnes. Ah, sérieux ! T'as une arme baron. Oui, j'attends de regarder ce qu'il se passe un peu à côté. Je suis curieux. Bouge, farfurie. Qu'est-ce que j'adore, farfurie. J'ai le suivi. Ok. Pas de bêtises. Ah ! Non ! Oh, j'ai eu peur. Quelle horreur. Quelle mission nulle. J'ai pas aimé. Bon, au moins c'est fait. Ah, te voilà. T'as éclaté 42 ballons cette fois-ci. Tu seras bientôt un expert de l'éclat de ballons. Tu mérites bien cette récompense. Des bégoables. Tu as atteint l'objectif de 40 ballons. Tu as atteint l'objectif de 40 ballons. Je te félicite. Le défi était taille, mais tu ne t'es pas dégonflé. On gagne quoi pour ça ? 5 pépites ? 50 000 balles, c'est bien. Parvenir à viser parfaitement les ballons tout en chevauchant un Pokémon, il faut le faire. Et je savais que t'en étais capable. Mais ce n'est pas terminé. Alors, j'espère que tu reviendras tenter ta chance. sacoche pleine. Encore une sacoche pleine ! Ce n'est pas vrai. Il fait bientôt nuit, là, j'ai l'impression. Oui, je refourgue un peu tout. Oh non, pas la giga mass ball. Il fait nuit, là. Là, il fait nuit. Il fait nuit. Est-ce qu'il fait nuit pleine lune ? Pas du tout. Bon, on va quand même aller voir du côté des... Du côté des mélos. Enfin, du côté des mélos faits, voir s'il y a des mélos. Oh ! Et la nuit, c'est le bon moment pour récupérer des flammes, également. Ça, ça va être relou, à tout. Oui, tu es mignonne. Ah, mince. Bon. Ah ! Ah ! T'es trop chou. Ah ! Oh, j'ai peur que c'est un mélos. Enfin, peur. J'ai eu une folle joie. Ils sont forcément dans le coin, les mélos. Vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que je suis sur la bonne piste, au moins ? Après, il faut peut-être de la chance. Peut-être qu'ils n'apparaissent pas forcément. Oh, ça me fait penser à cet horreur de... Comment il s'appelle ? Ce ribou. Oh, il y a un mélo. Qu'est-ce que... Oh, mais j'ai lancé une giga mass ball. Oh, la honte. C'est pas ça que je voulais lancer. Dégage, toi. Faut pas l'effrayer. Un apache qui brille, il va kiffer. Ah, pas qui brille. C'est un Pokémon fée. Il aime bien les apache qui brille. Oh, j'ai perdu une giga mass ball. Je suis trop dague. Putain, mais Ross Bouton, dégage. Il ne l'a pas mangé, en fait, son apache. Bon, s'il ressort. Je balance le fil dans la tête. Oh, yes ! Oh, mon bébé mélo. Ah, très bien. C'est un mini-mélo. C'est possible d'attraper la nuit, mais tu peux pas les attraper le jour. Ils apparaissent que la nuit. Oh ! Je crois que j'ai déjà un baron. Et bah, voilà. Euh, je vais aller voir s'il n'a pas pris copie, ce petit filou. Et il faut qu'il monte de niveau, maintenant. Ok, bon, super. Oh, mais il y a notre mélo. Dégager les Ross Bouton, sérieusement. L'autre. L'autre. Ah, mais... Je sais pas ce que vous avez à me coller comme ça. Vous êtes mignons, mais sérieusement. Ah, tu crois que j'ai pas validé l'attaque, John Abran ? Ah oui, j'ai pas validé. C'est peut-être pour ça qu'il a pas évolué. Ah bah oui, il a besoin de monter de niveau. Merci, John Abran. Sinon, j'aurais eu le temps d'attendre. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Wow, 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 wow. Écosphère, c'est bon, là ? Euh... Ah non, bon. Je vais choper un gros lemme. Où est-ce qu'il y aurait un gros lemme ? Alors, peut-être en plein jour. Plus tôt. On va attendre que le jour se lève. Ah, il y a un. Euh, je vais voir si je peux fabriquer des hypers. Très bien. Ah bah alors. 60. Alors, si je fais ça... Je vais faire en rapide. Peut-être le mettre KO quand même, mais bon. Au pire, c'est pas grave. On sait où il est, quoi. Ah bah, parfait ! T'as pas un truc pas très efficace ? C'est super efficace. Eh bah, voilà. Ah bah, allez vite, le Pokédex, à cette vitesse-là. Alors. Pokédex. De... Des contreforts. Du contrefort. Tukutuk, tukutuk, tukutuk. Donc, le gros lème, c'est bon, c'est fait. Ici, il y a deux que j'ai pas. Là, c'est quoi, ça ? Roserad. Ah, il y en avait dans le marais, je crois. Bon, au pire, il me faut une pierre... Pierre éclat. J'en ai pas encore, cela dit. Je l'ai utilisé pour Togekis. Oursa King, toujours le même problème. Muplodocus, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Stilix. Il y en a des Stilix. Sentier Céleste. Allez. On va essayer de l'avoir. Eh bah, c'est tout droit. Pataclop, pataclop. Oh, je suis un peu trop haut. Aïe, aïe. La grande préhistorique est ici. Oulaïe, doucement. Oh, il y a un baron. Il y a un autre baron à côté. Oh, 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 oh. Oh, je vais me faire tuer, là. Allez. Doucement, doucement, doucement. Je m'attaque pas. C'est long, des fois, pour se rétablir. Allez. J'ai les boules. Ça va plus vite si je me mets au calme. Oh, purée. C'est bon, ici ? On peut souffler 5 minutes ? Voilà. Allez, deux qui manquent, c'est Seribou, Seriflore, me dit Jonathan. Il y en a aussi, ici. Eh bah. Relou partout, hein, ceux-là. On tournera à la forêt pour essayer de les choper. Alors, oui, bon. Oh ! Laisse-moi aller dans cette grotte. Oh, bah, c'est-à-dire qu'un baron, qu'est-ce que... La grotte me tombe sur la tête. Je crois que j'avais vu un... Tainé Nord, baron. Bah oui, cranny d'os, bastiodon. Il faudrait une faille spatio-temporelle, là. On va essayer d'en choper. Ah oui, il y a Charlie, au fait. C'est pour ça que je suis venu ici, à l'origine, quand même. Sentier céleste, c'est pas grave. On s'ennuie. Qui s'ennuie ? Ah, c'est une des sœurs, non ? Tu croyais aller où, comme ça ? Je t'ai vu rêver de loin. T'essayais vraiment de faire genre... T'es une chercheure, ça faisait... Hein ? De faire genre t'es une chercheure, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Eh, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu margouines ? Allez, Quatox, arrosne ton poison. Hermance, la voleuse, veut se battre. Oups. Bon, après, je suis assis, donc... Ah non, je suis pas encore assis, d'ailleurs. Il n'est pas KO. Fuck. Oui, effectivement, un Pokémon télèbre face à un Pokémon combat, mais bon. Je pourrais pas le mettre KO. Euh... Pourquoi j'ai fait ça ? 10 niveaux de moi, en plus. Voilà. Oh, recolue. Mais je suis une bonne à rien ou quoi ? Je peux pas me pardonner cette défaite ridicule. Quoi ? J'ai perdu ? Alors que Quatox était avec moi ? Pfff, tu vas le regretter, je te ferais payer ça. Tiens. Elle a oublié quelque chose. Des pépites ! Wow, 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 wow. Eh, oh, oh, oh. C'est fini, oui ? Bon. Bon. Euh... Minute. Stilix, il est dans le coin de... Ah non, il est plus haut. Attends, je sais plus. Là, derrière. Mais si ! Une pierre lune ! C'est cool. Même si, bon, j'en ai plus besoin. Stilix, ah, voilà. Ouf. Barreau, quoi. Super. Coup critique en plus. Ah, il se met en somme de lance. C'est pas mal, ça. C'est super efficace, mais il a une telle défense de ouf que bon. Voilà. Doucement. Non ! J'ai peur de me mettre KO. Bon, on va le tenter. Ça va. Oui, il somme de l'an après tout. Allez. Yes ! Très bien. Ok. Bonbon expérience, là. Pour clac-clac. Il y a un petit peu à la bourre, le pauvre. Voilà. Alors. Je vais reprendre mon Pokédex. Stilix, c'est bon. Rinastock, est-ce qu'il y en a par ailleurs ? Au parvis des prières. On se fait les terribles, là. Ah bah, faut que j'emmène ici. Toujours pas trouver cette terrible charrue. Suivre le signal bleu, bah, j'ai le signal bleu nulle part, là. On se fait les deux. On se fait «ou-le-goé ! » C'est bon, là. On se fait les deux. Qu'est-ce qui se fait les deux. Bon, on se fait les deux. Je ne mène la même chose. Pas qu'à la même chose. Non s'en remer Kathé. Pas qu'à la même chose. Pas qu'à la même chose à le... Attention Petit karmash là Ah c'est un karmash que j'ai pris pour un karkakrok tout à l'heure Il est où ton fucking trésor ? Mais enfin Une truffe sucrée Wow C'est bon J'ai l'impression que des fois ça va plus vite que d'habitude pour récupérer On est au bout du bout du bombe On est au bout du bonbe Là Des boules de boue Ok alors C'est carrément de l'autre côté Alors 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 Faut remonter après Attends on va peut-être utiliser Tu bleus nulle part Non mais je trouve ça dingue Après oui faudrait que je quadrille toute la zone A dos d'ours à king Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu fais avec la caméra Fragment de fer Fragment de fer Attention on va se faire taper Bon ça king est lent mais quand il a trouvé quelque chose il est un peu plus rapide Ça c'est bien Ça se trouve elle est dans une grotte en fait Cette neune Je vais aller voir après dans la grotte des égarés Purée la grotte des égarés Elle s'appelle grotte des égarés quoi Arrête avec la caméra On va faire n'importe quoi Bloc de tourbe Oh Attendez Bloc de tourbe Je n'ai jamais vu cet objet Si c'est apprécié d'un certain pokémon Ah purée Faire évoluer ours à king Ours à ring En ours à king T'as du bleu ou pas Droite des égarés Ok alors Parvis les prières Faudrait un ring à stock Je me demande s'il est pas par là Petit baron là Non Bien mis en baron ici quoi Ça c'est un baron Il est gros là Il n'y a aucun Ok bon Alors attends Forêt des égarés Grotte des égarés Minuit C'est un baron ou pas Si c'est un baron Si je tentais une capture classique Attends me saoule pas Cherche un truc à te jeter dans ma gueule Voilà T'es bien deg Alors qu'est-ce que ça aime Comme nourriture Cette cochonnerie Drain à stock Tout Sauf le kibri Ok Il y aura des appâts De quelque chose Autre que du kibri Du tout mou Alors Et bah voilà Ça t'as monsieur mime Qui monte de niveau Pas si dur la chasse au baron Allez Est-ce que c'est la pleine lune ? Non parce qu'on était à la On était au croissant Il n'y a pas longtemps Non c'est pas la nouvelle lune ce soir J'en vois pas Nouvelle lune Ok Pas de mélo fait Ah En revanche C'est long de traverser la zone À la recherche de flammes étranges Là-bas Là-bas Alors Là Magné zone Je le vois J'aimerais bien avoir magné zone Parce que ça me fera au moins Un pokémon de la famille Et ça me permettra de De voir où est la famille Dans le Dans le dex C'est quoi ce truc ? Ah c'est J'ai une hallucination C'est juste un truc C'est juste un truc C'est pas ça Alors Attends j'ai Envol J'aurai Comment veux-tu Est-ce que j'ai mieux que l'envol Suffira pas J'ai pas mieux que l'envol 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 On peut denter la propulse. Viens ici ! Oh ! Et bah voilà ! Une peau métal en plus ! Et bah ça ! Bah en même temps j'ai déjà 6 Aioxx et je viens d'avoir Stylix donc je crois que c'est tout ! Alors est-ce qu'il y a encore des flammes quelque part ? C'est pas l'auble ça qui se lève ? C'est la flamme du bivouac, ça n'a rien à voir ! C'est brouillardeux ici ! Sur une petite île comme ça on n'a pas mis de... non ! On aurait mis une petite flamme ! Allez il fait encore nuit apparemment ! C'est la flamme du bivouac ! C'est la flamme du bivouac ! Scorvol est-ce que je l'ai ? C'est la flamme du bivouac ! Magné zone c'est bon ! Et les câbles ? Scorvol je ne l'ai pas ! Attention à ne pas tomber ! C'est bon ! C'est un peu risqué ! 77 ! Super efficace ! Bah ouais ! On va se barrer ! Bon, on faudrait déségarer ! C'est là-bas ! C'est là-bas ! Tu sens rien ici toi ! Bah non penses-tu ! Oh ! Trop bien ! Ok ! Euh... Peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu... Il peut le prendre même si il est KO ? Bah c'est très bien ça ! Ah ça le... Ça le sort du KO parce qu'il gagne des niveaux et ça lui fait gagner des points de vie et du coup... Bah c'est trop marrant ! Voilà ! J'espère qu'on aura des bons trucs là dans la faille ! On va aller faire ça en attendant... Ouais dans la faille qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut les fossiles ! Ça ce serait génial ! Yop ! Est-ce qu'on devrait pas se soigner d'ailleurs ? Alors... Aucun soin quoi ! Euh... C'est pas... Oh ! On va y arriver comme ça ! Oh sérieusement ! On fera avec ! Allez ! Faudra bien penser à changer Riolu ! Parce que le pauvre... Il va encore s'en prendre plein la tête ! Alors qu'il a rien demandé ! À part être heureux pour évoluer ! Alors je ne veux pas attaquer le Onix hein ! Je veux juste ramasser ça, voilà ! Tigue-ling ! Bon je pense qu'elle va être dans la grotte en fait hein Charlie ! Je la vois bien dedans ! C'est pas pour rien qu'on appelle grotte déségarée ! Donc on reviendra au début ! Si elle y est pas en revanche euh... mystère ! On va essayer de choper des objets d'évolution ! On va essayer de choper des objets d'évolution ! On évolue... Oh une pépite ! Oh ! Starter ! Yes ! Yes ! Oh ! Oh purée ! J'ai eu Sharkos ! Je pensais choper un Cranillos mais j'ai eu son évolution ! On va pas se plaindre ! Yes ! Cranidos ! Attention ! Putain avec l'outre à laser ça fait mal ! Maganon c'est bon je l'ai ! Allez calme toi ! Calme toi ! C'est bon ! C'est bon ! Bon ! Qui d'autre ? Dinoclier là ? Dinoclier ! Evoli c'est pas très grave ! On peut en récupérer facilement euh... On est plein ! Oh ! Ils ont les dinoclier ! Bon on a quand même eu euh... Cranidos et son évolution ! Bon c'est important qu'on ait eu Cranidos parce que si j'avais eu que Sharkos j'aurais été dégoûté ! Parce que avec Cranidos tu peux faire Sharkos mais... On va pas faire l'inverse ! Qu'est-ce qu'il y a par là ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un Pokémon qui apparu là dedans ! Ok ! Il est coincé là ! Pauvre bête ! Plus grand monde ! Ça a fait déconner la faille du coup y'a plus personne qui apparaît ! Non c'est bon ! Ouf ! Oui ! J'avais pas vu qu'il y avait autant de monde ! Ah ouais non non ! Oh 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 ! Ça va oui hein ! Un petit dinoclier ! Et salut Alex qui débarque dans le chat ! Ça veut pas hein le dinoclier ! Ça veut pas ! Ça fait moi paraître un baron je t'en prie ! Ah ! Y'avait quelque chose non ? Ah peut-être Farfurex ! Donc t'es son bleu ! Ok ! Bon ! La distorsion s'est refermée ! Très bien ! Euh... Eh bah ! Ours Hacking ! Doucement doucement ! Tu sens pas la piste là ? Non ! Sentier des pèlerins... Elle est pas par là Micheline ! Boum ! Attention ! Allez pauvre bête ! Où est-ce qu'elle se planque ? Allez qu'on puisse finir cet épisode ! On va passer place pour quoi ? On va passer place pour quoi ? On va passer place pour quoi ? Morceau d'étoile ! Ah non ! C'est important ! C'est important ! Voilà ! On va jeter du bois ! Bon ! Où est Charlie ? C'est bon ! C'est bon ! Je vois le pro ! C'est bon ! Très bien ! Alors ! Je vous jure ! Il a un gilet jaune c'est marrant Arrête Ah purée ça c'est chiant dans les grottes Donc elle n'est pas dans la grotte des égarés Alors là je suis Je suis bien embêté Forêt des égarés Elle est dans le coin Elle était juste à côté du bivouac Elle est là Elle est là Oh guignolette Lou te voilà enfin Je savais que tu viendrais me chercher Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé Je me suis pris une tendade de corbosses de plein fouet La brosse qui était si violente que je me suis envolée est patatras J'ai des gargolets de la montagne Et comme je ne pouvais ni remonter ni descendre de là Bah je suis resté planté ici à attendre qu'on vienne me chercher Mais maintenant que tu es avec moi Tu vas pouvoir m'aider à sortir de là S'il te plaît C'est ça ouais Heureusement que tu es toujours là pour me tirer d'affaires Si seulement tu faisais partie du corps de la défense Au moins tu aurais une bonne raison de venir m'aider quand je suis dans le pétrin C'est aussi mon rôle Vraiment Voilà qui me rassure Je suis si contente de pouvoir compter sur quelqu'un d'aussi fort que toi D'ailleurs faut que j'avoue quelque chose Avant de voir le tien Je pensais que les Farfurix c'était des pokémons malfaisants Leur mine faume ne m'inspire absolument pas confiance Mais ton Farfurix s'est montré si gentil tout à l'heure Que je me sens bien bête d'avoir eu tous ses a priori Il est adorable Ouf Ok Bon Eh ben Que d'aventure Allez on va rentrer parce que là Alors attends peut-être J'ai des pokémons à ranger Oui bah oui monsieur Ok Alors qui je dois faire évoluer Bah je sais pas Wupix avec une pierre glace C'est pas très utile Capidextre est-ce que je l'ai Même pas sûr Ça devrait pas être trop dur Si il est là Il est juste en bas Et les kid Et l'électech Je dois l'avoir quand même J'ai pas l'électe câble Euh Pikachu Pikachu Raichu Des Manta je l'ai Est-ce que j'ai eu un Manzaï finalement Je suis pas sûr Pas évident Vous savez quoi Je vais reprendre mon togekis Comme ça On va être tranquillou Eh ben Belle récolte Voilà 213 pokémons attrapés 65 pokémons complétés Au niveau 10 Ah je suis très content Ça avance bien Et bah on retourne au village Ça c'est bien Bon bah écoutez Sur ce On va pouvoir s'arrêter Tiens je vois qu'il y a une mission là-bas Qui m'attend On verra ça dans le prochain épisode Merci à tous de l'avoir suivi Comme d'habitude Vous pouvez liker Commenter Partager Vous abonner On se retrouve très vite Pour la suite de Légende Pokémon Arceus Ciao ciao